Quelle grâce de me retrouver à nouveau ce soir avec vous. Merci vraiment pour cette fraternité, cette confiance, d'avoir l'opportunité. Ça fait déjà l'année dernière et ensuite dernièrement avec le livre des actes. Et alors ce soir, nous allons faire une suite en quelque sorte. J'avais fait une classe sur l'acte 19 et déjà dans le chapitre 19 de l'acte, il y a certaines choses qui sont évoquées autour du thème du Saint-Esprit. Alors ce soir, nous allons essayer d'approfondir un peu plus le thème autour du Saint-Esprit. Mais je voulais juste commencer par dire merci vraiment à l'Église, à la direction de l'Église de Paris. C'est vraiment une relation que j'apprécie vraiment. qui est en train de se développer avec Yannick. On a pas mal de choses qu'on fait ensemble avec les corps de mission. Je pense que la semaine dernière, on était ensemble. Bon, Dieu a vraiment travaillé pour connecter les Églises un peu partout dans le monde et faire en sorte que l'on puisse vivre la réalité du royaume, que nous sommes une famille globale. Et je vis déjà ça dans ma relation avec vous. Merci encore. Alors sans tarder, sachant que c'est un thème qui demande un peu de temps, pour aller en profondeur, je vais partager mon écran pour qu'on puisse commencer la classe ce soir. Alors, on lit. Alors, je vais... Parfait. Ok, je pense que vous voyez mon écran. C'est parfait. Excellent. Excellent. Alors, comme c'est intéressant parce que j'ai dit qu'hier soir, ma femme et moi, on essaie de trouver un thème pour la soirée. Et on a essayé plusieurs options, plusieurs options. Pour finir, on dit, écoute, je pense qu'on va juste appeler ça le Saint-Esprit. Tout, tout coup. Ok. Il y avait le Saint-Esprit démystifié. On dit, non, 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 j'ai dit ma femme, ça c'est trop d'attente. Ça va donner trop d'attente et je risque de ne pas pouvoir combler cette attente en 30, 40 minutes. Alors, donnons le thème tout simplement, le Saint-Esprit. Alors, c'est de ça que nous allons parler ce soir. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, ça c'était le chapitre que j'avais enseigné il y a deux dimanches, le 28 mars. Et déjà, ici, on nous voyait l'histoire des douze disciples à peu près qui ne connaissaient que le baptême de Jean que Paul rencontre à Éphèse. Et la question que Paul pose, c'est, avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Et leur réponse était étonnante. Ils ne savaient même, ils disent, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Et on ne sait même pas qu'il y a un Saint-Esprit. Alors, la question que Paul pose déjà montre que le Saint-Esprit joue un rôle important dans le plan de salut. Ça, ça commence déjà au acte 2. On sait qu'après la répentance et le baptême, Dieu donne le don du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ressort encore dans presque chaque chapitre du livre des Actes. Chapitre 5, par exemple, parle de verset 19 à 32, parle de l'importance du Saint-Esprit. Chapitre 9, quand Ananias est parti rencontrer Saul, qui est devenu Paul, il a imposé les mains pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. On voit l'Esprit un peu partout. Et ici, dans ce chapitre, le thème de l'Esprit ressort à nouveau. Et quand Paul maintenant a entendu leur réponse, il les a maintenant expliqués qu'écoute, Jean a baptisé du baptême de répentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, cela dit en Jésus, le mystique. Et la Bible dit sur ces paroles, « Il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux. Et il s'est mis à parler en langue et à prophétiser. » Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Alors déjà, ici, nous voyons le thème du Saint-Esprit évoqué dans un angle où on parle ici du fait que c'est venu sur eux, ils se sont mis à parler en langue, à prophétiser. Nous voulons aborder des thèmes comme ça ce soir. Mais déjà, en acte 2, on sait que s'ils se sont fait baptiser au nom de Jésus, on sait déjà qu'avec la promesse de l'acte 2, ils ont dû recevoir le don de l'Esprit qui vient habiter en eux. On voit un peu que l'Esprit est évoqué sur plusieurs volets en quelque sorte. Déjà, dans ce chapitre 19, on voit ces différents angles et ce que nous allons essayer de voir ce soir. Le passage que je voulais aussi lire ici, en 2 Timothée 4, où Paul écrivait à Timothée, celui que Paul élevait dans la croix en tant que dirigeant, il dit « Un temps viendra où les hommes le supporteront par la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Ça, c'est vraiment un passage qui s'applique à plusieurs niveaux, mais ça s'applique aussi quand il s'agit du thème du Saint-Esprit. Il y a la saine doctrine à propos du Saint-Esprit, mais il y a aussi des choses que les gens aiment entendre à propos du Saint-Esprit. Nous allons évoquer ce genre de thème aussi ce soir. Bon, c'est juste pour introduire ce que nous allons faire ce soir. Mais je voulais commencer par, avant de parler même de… Parce que quand nous parlons de des choses comme le palais en langue, qu'on a vu un acte de Disney prophétisé, quand nous voyons tous ces éléments, ça nous amène déjà dans une certaine direction. Mais je voulais commencer ce soir par parler de qui est l'Esprit de Dieu. Avant de parler de ce que l'Esprit peut faire, ou bien l'Esprit ne peut pas faire, est-ce qu'on peut prendre juste un peu de temps rapidement pour parler de qui est l'Esprit ? Parce que c'est vraiment facile de laisser l'enseignement sur le Saint-Esprit, l'influence du mouvement patricotiste et tout et tout, nous influencer au point où on ne parle pas de qui est l'Esprit Saint, qu'est-ce que l'Esprit fait dans la vie du croyant, et on se met à parler beaucoup plus de ce que l'Esprit ne fait pas. Commençons d'abord par parler de qui est l'Esprit et qu'est-ce que l'Esprit fait. Alors, l'Esprit, nous voyons déjà en Genèse, que l'Esprit fait partie de la divinité. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit ensemble. Il est Dieu tout simplement. En Gen 4, quand Jésus a rencontré la femme samaritaine, il disait, Dieu est Esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en Esprit et en vérité. Alors, le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un de complètement à part. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même. Alors, il est Dieu. Dieu est Esprit. Alors, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est Esprit. Le Saint-Esprit aussi est un agent qui joue un rôle. Il planète déjà en Genèse 1, verset 2. Il planète déjà, il était là déjà au début de la création. Alors, c'est un agent de la création de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est une personne. Alors, Gen 7, il parle du fait que, quand il parle du Saint-Esprit, il ne dit pas une chose. Il m'est arrivé dans le passé, et même parfois, il me faut vraiment, en quelque sorte, me conscientiser pour ne pas parler de, avant, on dit, il y a une chose qui m'a dit, quelque chose m'a dit. Non. Quand l'Esprit te parle, quand l'Esprit me parle, c'est une personne qui me parle. Ce n'est pas quelque chose. Alors, l'Esprit est une personne. Et à cause du fait que c'est une classe tellement vaste, on ne pourra pas lire plusieurs de ces versets bibliques, mais je suis en train de citer, en quelque sorte, le contenu de ces différents versets pour soutenir qui est l'Esprit Saint. Alors, l'Esprit Saint peut résister. On peut résister au Saint-Esprit, pardon. On peut même l'insulter. On peut le blasphémer, puisque c'est une personne. On peut la trister aussi. Et on a plusieurs passages bibliiques. Quand, c'était qui ? Étienne, Stephen. Étienne, quand il prenait cher, il a confronté les dirigeants juifs et en les disant qu'ils sont en train de résister au Saint-Esprit. On peut la trister. On peut blasphémer sur une personne. Le Saint-Esprit aussi est un compagnon. Et la Bible parle de la communion du Saint-Esprit. Alors, on peut avoir la communion, c'est un compagnon qui nous accompagne dans la vie chrétienne. Nous savons que de nous-mêmes, on ne peut pas vivre la vie chrétienne de nos propres forces. Alors, Dieu nous donne son Esprit pour nous accompagner, pour nous aider, pour nous guider. Le Saint-Esprit est notre aide. Il est notre conseiller. Il est notre avocat. Jean XIV parle beaucoup de cela. Alors, je voulais juste commencer par mentionner ces différents points. Et il est vraiment important de souligner que le Saint-Esprit est Dieu. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas une force qu'on utilise pour avoir ce qu'on veut. On l'utilise quand on veut. Ce n'est pas un objet. Le Saint-Esprit est une personne. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même. Je voulais vraiment souligner cela en passant. Alors, qui est le Saint-Esprit en continu? Il est notre avocat. Il nous défend contre nos accusateurs. Notre accusateur qui est le diable, principalement. Il est l'enseignant. Il nous enseigne et il nous rappelle. Les choses que Jésus a enseignées, les enseignements donnés par Jésus, pour nous rappeler et nous aider à obéir à ses enseignements. Dans l'enseignement, on dit souvent que la répétition est pédagogique. Le Saint-Esprit joue cette rôle-là pour continuellement nous rappeler les enseignements de Jésus afin de nous aider à pouvoir obéir et les mettre en pratique. Il est le consolateur. Il est là pour nous aider dans les moments de tristesse. Comme Yannick le disait tout à l'heure, j'étais à Abidjan il y a quelques semaines. Même cet après-midi, j'ai eu à avoir un appel vidéo avec le frère Fulbert qui a appelé sa femme Juguette. Le Saint-Esprit est là pour nous réconforter dans des moments comme ça, dans des moments de tristesse. Le Saint-Esprit aussi aime témoigner et convaincre les gens par rapport à leurs besoins de Dieu. Le Saint-Esprit parle du fait qu'il est là pour nous convaincre du péché, de la justice et du jugement à venir. Alors, le Saint-Esprit travaille déjà dans la vie des personnes avant même qu'ils deviennent chrétiens. Avant que je devienne chrétien, l'Esprit travaillait dans ma vie déjà pour me préparer et pour me convaincre à accepter la parole de Dieu. Alors, l'Esprit aime témoigner et convaincre. Et c'est l'Esprit qui a dirigé Philippe pour aller rencontrer l'unique Éthiopien dans le désert, en acte chapitre 8. Alors, puisque nous sommes dans la série de livres des actes, quand j'évoque tous ces différents exemples, je pense que c'est facile qu'on se souvienne de ça parce que nous sommes en plein dedans, dans le livre des actes. Il est aussi intercesseur pour nous aider lorsque nous ne savons pas comment prier, comme le dit Romain chapitre 8, verset vers 6. Et il est notre sceau, le sceau de salut pour le jour de la rédemption, pour montrer que nous appartenons à Dieu. Mais plus encore, la Bible donne des descriptions, la Bible utilise des métaphores telles que l'Esprit est un feu, de l'eau vive, en Jean chapitre 7, qui couleront. À Jean 3, il part du vent. L'Esprit est un vent. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. L'Esprit est une colombe. On voit au niveau du baptême de Jésus qu'il y avait une colombe qui est là, qui aime l'unité, la paix entre le peuple de Dieu. Alors, frère et sœur, il y a tous ces éléments par rapport à l'Esprit. Et quel privilège pour nous, surtout de savoir que les Écritures disent que je suis, et toi et moi, nous sommes tous les temples modernes du Saint-Esprit. L'Église, oui, mais individuellement, l'Esprit vient habiter en chacun de nous. L'œuvre de l'Esprit de Dieu, de la vie de chrétien, on a déjà évoqué cette versée biblique, où le Saint-Esprit intercède en notre faveur. L'Esprit guide les apôtres vers la vérité en Jean XVI. Le Saint-Esprit nous aide à remporter des victoires sur le péché. J'adore le livre des Romains, et Paul prend le temps de parler de la vie, surtout déjà au chapitre 7, il parle de ce combat qui existe entre la chair et l'Esprit. Mais au chapitre 8, maintenant, il parle de la vie par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, justement, nous aide à remporter la victoire sur le péché. Alors, il est important, frères et sœurs, qu'on passe beaucoup de temps à évoquer ce que l'Esprit fait déjà dans notre vie. Avant d'aller commencer à parler de, oh, on ne parle plus en langue, on ne fait plus ceci, on ne fait plus ceci. Qu'est-ce que l'Esprit fait? Alors, c'est important qu'on puisse mettre l'accent sur ce que l'Esprit fait. Avant de parler de peut-être ce que l'Esprit ne fait plus, ou on va arriver là. L'Esprit Saint nous aide à nos faiblesses, comme le dit Romain, oui, toujours. L'Esprit peut venir sur nous, ça peut venir dans une personne, ça adresse un peu la réception de l'Esprit, comment l'Esprit est reçu. Donc, l'Esprit peut conférer à certaines personnes et recevoir des capacités miraculeuses. Les dons ont bien des capacités miraculeuses. Alors, nous allons parler un peu plus de ça, mais le livre de Corinthiens évoque beaucoup ça. L'Esprit Saint aussi, tous ceux qui possèdent le Saint-Esprit ne reçoivent pas forcément ces capacités miraculeuses. La preuve en est, le passage que nous avons là, Luc 1, parle du fait que Jean-Baptiste, dès sa naissance, était rempli de l'Esprit Saint, dès sa naissance. Mais en Jean 10, 41, la Bible parle du fait que Jean n'a pas fait de miracle. Et voilà quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit depuis sa naissance. C'est un prophète extraordinaire. Jésus a fait ses éloges d'une manière incroyable, mais cet homme, Jean-Baptiste, n'avait jamais fait de miracle. Il n'y a pas de miracle. Même Jésus lui-même, qui avait la pleine mesure du Saint-Esprit, n'a jamais parlé en langue, par exemple. Alors, le point ici, c'est que tous ceux qui possèdent le Saint-Esprit ne reçoivent pas forcément, Oui, il est vrai, comme on l'a vu avec le passage de Corinthiens, que le Saint-Esprit peut conférer à certaines personnes récipiendaires des capacités miraculeuses, mais ce n'est pas tous ceux qui possèdent l'Esprit qui reçoivent forcément ces capacités miraculeuses. Il est important qu'on puisse vraiment faire cette distinction-là. Alors, j'aimerais parler un peu de ce qu'on appelle les mesures du Saint-Esprit. Alors, il y a un seul Esprit, il n'y a pas deux Esprits, il y a un seul corps, il y a un seul baptême, il y a un seul Esprit, comme le dit Ephésiens 4, mais on a l'impression qu'il y a plusieurs mesures du Saint-Esprit, plusieurs manières dont l'Esprit se manifeste. Et nous allons parler de ça tout à l'heure. Je pense que j'ai peut-être raté ça dans mon diapos ici, mais on va regarder trois manières ou bien trois mesures, si on peut parler des mesures du Saint-Esprit. J'ai bien traduit ça, en anglais on dit « measures of the spirit », des mesures de l'Esprit. Et nous allons chercher à analyser chaque mesure. Il y a la mesure où l'Esprit vient habiter en nous, l'Esprit qu'on reçoit après le baptême, dont parle acte 2, verset 37 à 39. et cette promesse est non seulement à ceux à qui Pierre prêchait, mais aussi à leurs enfants et à tous ceux qui sont au loin, tous ceux que le Seigneur appellera. Alors, ceux qui vont se répentir après avoir reçu le message de Jésus, qui vont se faire baptiser, vont recevoir l'Esprit, le don de l'Esprit qui vient habiter en eux. Alors, nous pouvons parler ici de la demeure du Saint-Esprit. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et la troisième mesure, c'est les capacités miraculeuses que donne l'Esprit Saint. Vous allez me pardonner, j'avais un diapo que j'ai raté ici pour évoquer ces trois différentes mesures. Alors, avec ces quatre questions, comment la mesure est reçue, nous allons parcourir les trois mesures, l'un après l'autre. Nous allons voir les objectifs de chaque mesure. Nous allons voir le rôle de chaque mesure dans notre salut. Et ensuite, nous allons voir si chaque mesure est encore disponible aujourd'hui pour nous. Alors, nous allons commencer avec la première mesure qui est la demeure du Saint-Esprit. Et en Jean 7, c'est quelque chose qui est promis déjà en Jean chapitre 7. Permettez-moi, s'il vous plaît, de lire directement dans ma Bible. Jean chapitre 7, nous allons lire le verset 37. J'ai mis jusqu'à 38 là, mais je pense qu'on va lire jusqu'à 39 pour avoir un peu le contexte, un peu plus. Alors, je lis ici, et si vous avez votre Bible, ou bien écoutez avec moi, Jean 7, 37, dit tout simplement ici, je lis verset 37. Le dernier jour, c'est Jésus qui est monté au temple, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. OK? Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il continue, verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Le verset 39 dit, il dit cela à propos de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui, qui croiraient en lui, pardon. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore, n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Alors, la glorification ici, il s'agit de non seulement la mort de Jésus, son enterrement et sa résurrection que nous avons, que le monde a célébré dimanche dernier, il y a quelques jours, il y a trois jours. Alors, sur cette glorification, il fallait que Jésus soit glorifié de cette manière afin que l'Esprit puisse être donné et que l'Esprit puisse couler comme des fleuves d'eau vive. Alors, c'est de ça qu'il s'agit ici. Et avant cela, auparavant, dans l'Ancien Testament, l'Esprit venait souvent sur les gens. OK ? On voit l'Esprit qui vient sur le roi Saül, par exemple, et il se met à prophétiser. Mais, dans le Nouveau Testament ici, on parle du fait que l'Esprit sera comme des eaux fleuves qui coulent. L'Esprit viendra habiter en nous. OK ? Et c'est pour ça que le Nouveau Testament est même supérieur à l'Ancien. Alors, alors que dans l'Ancien, l'Esprit venait souvent sur les gens, dans le Nouveau Testament, l'Esprit vient habiter en nous. La demeure du Saint-Esprit. Comme on dit en anglais des indwelling pour l'Esprit. J'espère que j'ai bien traduit en parlant du demeure, la demeure du Saint-Esprit. Alors, posons-nous les quatre questions dont il était question, comment reçoit-on la demeure du Saint-Esprit ? Nous sommes déjà en Jean 3, verset 3, et en acte 2, 38, et je me permets de continuer sans lire ces différents versets parce qu'on sait, je sais que nous sommes dans le livre des actes et on connaît ces différents versets. on sait que lors du baptême au nom de Jésus-Christ, on reçoit le pardon du péché et en même temps, on reçoit le Saint-Esprit de manière simultanée. Le don du Saint-Esprit est donné à tout croyant qui est baptisé au nom de Jésus après leur répentance. La croyance et leur répentance. Le don de l'Esprit Saint est en fait l'Esprit lui-même. La demeure de l'Esprit Saint dans le croyant. Il y a plusieurs versets dans le Romain 8, 11, qui fait partie. Quel est le but de la demeure du Saint-Esprit dans cette première mesure? Le but, c'est que l'Esprit vient pour habiter en nous. L'Esprit de Dieu vient vivre en nous. Et aussi, c'est une preuve de notre filiation que nous sommes devenus enfants de Dieu au point de pouvoir appeler Dieu Abba. Abba Père. Non, Romain parle de ça. Romain, oui, parle de ça. Notre adoption en Christ. Et l'Esprit aussi est un saut de notre nouvelle naissance. Corinthien parle beaucoup de ça. Ça, c'est en plusieurs versets bibliques pour soutenir le point que je suis en train de faire. Mais la troisième question, c'est l'expérience personnelle de cette mesure est-elle nécessaire pour avoir le salut, la demeure du Saint-Esprit? Est-ce qu'il faut que l'Esprit vienne habiter en toi pour que tu sois sauver? La réponse est un grand oui, absolument. Un oui rétentissant. OK? Et on ne peut pas être enfant de Dieu sans... Il dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Romain, oui, verset 14, parle d'ici. Alors, vous n'êtes pas un chrétien, vous n'êtes pas un chrétien sans la demeure de l'Esprit. Alors, sans cette mesure, on ne peut pas être sauvé, on ne peut pas être enfant de Dieu. Et l'autre question, la quatrième, c'est si cette mesure était disponible pour nous aujourd'hui. Absolument oui. Parce qu'en acte 2, ce n'était pas seulement pour ceux à qui Pierre parlait, ou bien prêchait à la Pentecôte, il dit, c'est pour vous, c'est pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin que le Seigneur appellera. Alors, cette mesure s'applique à les générations à venir dont nous faisons partie. La deuxième mesure, alors, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alors, c'est le même esprit, mais plusieurs mesures du Saint-Esprit. On vient de voir la demeure du Saint-Esprit et cette deuxième mesure dont nous allons parler maintenant, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous allez me pardonner, j'aurais dû corriger cette référence parce que j'ai fait une découverte que dans la Bible en français, c'est que j'ai écrit la Joël chapitre 2. Si vous avez votre Bible et que vous ouvrez en Joël chapitre 2, vous allez faire une découverte que j'ai faite pendant que j'ai préparé cette classe. Mais malheureusement, je n'ai pas pu corriger ici. Je me suis rendu compte qu'en français, il n'y a pas de verset 28, de Joël. En français, le dernier verset de chapitre 2, c'est le verset 27. Alors, ce verset doit être plutôt Joël chapitre 3, verset 1. Mais en anglais, il y a verset 28 jusqu'à 32. Mais ça n'existe pas en français. C'est intéressant. Pour moi, c'était vraiment une découverte que j'ai faite en préparant cette classe. Mais ça, c'est un passage qui parle d'une prophétie que l'autre, que Pierre a citée dans son message en acte chapitre 2. Alors, je lis ici plutôt au chapitre 3, verset 1. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens de vision. Pour vous rappeler que Pierre a cité exactement ce verset biblique dans son message à la Pentecôte, quand il a prêché le jour de la Pentecôte. verset 2 dit « Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. » Alors, Marc 1, aussi, parle un peu dans ce même sens. Je lis Marc 1, verset 8. Tout simplement, il dit ici « Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, parent de Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Voilà Jean-Baptiste qui parle ici. Alors, nous voyons ici le baptême du Saint-Esprit qui est la deuxième mesure de l'Esprit-là, le même Esprit, mais voici une deuxième mesure de l'Esprit qui était en fait une promesse qui était faite déjà dans l'Ancien Testament et que nous voyons cette promesse s'accomplit et Pierre utilise Joël 2 en acte chapitre 2 pour dire ce que vous voyez aujourd'hui c'est l'accomplissement de cette promesse de Joël que vous voyez. Alors, c'est un passage qui s'est déjà accompli et ce baptême, le baptême du Saint-Esprit, il y a Dieu seul et son fils Jésus qui peut donner ce baptême. Ce n'est pas un baptême que nous pouvons ordonner, nous n'avons pas le pouvoir dessus, c'est Dieu lui-même qui décide de ce baptême. Et la question ici, c'est est-ce qu'il y a des exemples de la manière dont cette mesure est reçue ? Bien sûr, en acte chapitre 1, nous connaissons la promesse qui a été faite aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem mais d'attendre jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance d'un autre et nous voyons que ça s'est accompli au chapitre 2 pour les Juifs et plus tard avec Conneille en acte chapitre 10, ça s'est accompli une deuxième fois. Alors, quelques observations. C'est quelque chose qui vient directement de Dieu. On n'a pas le contrôle de nous les hommes et on ne peut pas commander ce baptême. On ne peut même pas prier pour ça parce que vous allez voir des phrases comme subitement ou bien soudainement. C'est tout à coup. Bon, ils ne s'attendaient pas. Même Pierre, quand il prêchait à Conneille et sa famille, c'est pendant son message qu'il prêchait que tout d'un coup l'esprit est descendu. Il y a eu ce baptême du Saint-Esprit, cette fusion du Saint-Esprit et lui, il a évoqué ce qui s'est passé en acte 2. Écoute, l'esprit est descendu sur eux de la même manière que c'était arrivé à nous au début par exemple de ce qui s'est passé en acte 2. Voilà les deux situations où on voit la manifestation du baptême du Saint-Esprit. Il est survenu soudainement, sans prévenir. Voilà des exemples concrets que nous voyons dans le livre des actes. Quel est le but du baptême du Saint-Esprit ? On voit un acte 2 et un acte 10 que j'ai évoqué tout à l'heure qu'il fallait introduire le royaume de Dieu, le règne de Dieu, à la fois chez les Juifs et chez les non-Juifs. Acte 2 chez les Juifs, acte 10 chez les non-Juifs. Et dans l'étude du royaume de Dieu et tout ça, nous voyons comment ces verset biblique s'accomplissent ce jour-là ? Et l'autre question, c'est l'expérience personnelle du baptême du Saint-Esprit est-elle nécessaire pour le salut ? La réponse, c'est non. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en acte 10, malgré le fait que l'Esprit était descendu sur connaître et tout ce qui était là, Pierre dit qu'est-ce qui peut les empêcher d'être baptisés d'eau ? Acte 10, 47 à 48. Ça veut dire qu'il fallait malgré le fait que l'Esprit est descendu, ils ont eu le baptême du Saint-Esprit qui avait un but d'introduire le royaume de Dieu. Chez les non-Juifs en acte 10, il fallait qu'ils soient baptisés d'eau pour que leur péché soit pardonné. Alors, le baptême du Saint-Esprit n'enlève pas nos péchés. Et on voit aussi en acte 1 qu'il s'agit ici d'une promesse faite à un groupe spécifique qui s'adressait aux apôtres. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Si aujourd'hui, si un jour je suis dans des difficultés, je viens vers toi et je dis, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux m'aider avec 100 euros et tu me donnes et tu peux me prêter et je vais te rembourser. Alors, je dis, le mois prochain, je vais te rembourser les 100 euros. Tu me donnes l'argent, le mois prochain, je vais rembourser. Alors, est-ce que ça veut dire maintenant que chaque mois, je peux venir te demander de l'argent ? C'était quelque chose de spécifique qui se passait à un moment donné et ça s'est accompli. Tu m'as donné l'argent, tu m'as prêté l'argent, après je t'ai remboursé et c'est fini. Alors, cette promesse a été faite et en acte 2, ça s'est accompli, ça s'est passé, c'est Dieu lui-même qui a décidé de ça et de lui-même, il a décidé en acte 10 que ça se passe à nouveau sans que les gens puissent être prévenus, même Pierre était étonné. Alors, tout ça se dit qu'il s'agissait d'une promesse faite à un groupe spécifique et non d'un commandement comme en acte 2, 38 à 39 où il dit cette promesse c'est pour vous, c'est pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin. Cette promesse ne s'applique pas, ce n'est pas universelle, c'est une promesse qui est vraiment spécifique. Cette mesure, telle que décrite dans acte 2 et acte 10, est-elle disponible pour nous aujourd'hui ? La réponse est non. Et nous allons voir, en acte 11, vous allez voir même quand Pierre raconte aux frères juifs qui trouvaient qu'il était allé chez un païen, quand il raconte de peu l'histoire, vous allez voir que cet événement ne pouvait pas être retracé que seulement au commencement. C'est-ce qui s'est passé en acte 10, il ne pouvait que se souvenir que ça s'est passé une fois et c'était en acte 2. Alors, il ne s'agissait pas d'un événement régulier. Ça ne s'est jamais répété. On voit ça en acte 2 et on voit ça en acte 10 et ça s'arrête là. C'est une promesse qui a été, en fait, accomplie. Alors, la réponse à cette question, c'est non. Alors, malgré tout ce type de baptême qui a été enregistré dans la Bible, vous allez voir en Ephésiens 4 que la Bible va nous parler du fait qu'il y a un seul baptême alors que nous savons qu'en acte 10, on a déjà vu le baptême de Jean, ensuite on a vu le baptême de Jésus que les douze ont reçu après que Paul les ait éclairés sur la différence entre les deux baptêmes et on vient de voir le baptême du Saint-Esprit. On voit trois baptêmes mais en Ephésiens 4, la Bible dit qu'il y a un seul baptême. Alors, le point ici, c'est qu'on voit qu'à cette époque-là, à ce moment, environ 15 ans après la Pentecôte, il restait un seul baptême et la question, c'est lequel le baptême est resté entre les trois. Ça, c'est à peu près entre 60 et 74 après Jésus. On voit qu'il ne restait qu'un seul baptême quand il faisait quatre et écrit. Et puisque le baptême de Jean aurait dû prendre fin après la mort de Jean, comme on a vu en acte 19, et puisque le baptême du Saint-Esprit a eu lieu deux fois seulement en acte 2 et en acte 10 et n'a jamais été mentionné à nouveau, alors on peut conclure qu'un baptême a été promis alors à tout le monde, on peut conclure qu'il s'agit là du baptême au nom de Jésus et après ce baptême, on reçoit la demeure, le don de l'Esprit qui vient habiter en nous. Il y a plusieurs passages pour soutenir cela. Alors, c'est le baptême au nom de Jésus qui reste, par conséquent. OK ? C'est le seul baptême qui s'applique maintenant ici, le baptême au nom de Jésus pour le pardon du péché qui est un baptême promis à plusieurs générations et c'est celui qui est pour tous les temps et qui est destiné à la rémission du péché. Alors, nous allons voir la troisième mesure rapidement, les capacités miraculeuses du Saint-Esprit. Ça, c'est la troisième. On a vu la demeure du Saint-Esprit, ensuite, on a vu le baptême du Saint-Esprit, maintenant parlons de la capacité de faire des miracles. OK ? Il y a plusieurs passages dans le livre des actes, dont l'acte 2-43 fait partie, où on voit que les croyants sont là, mais quand on parle des prodiges, des miracles, on dit que ces prodiges étaient faits par des apôtres. Ça se répète en acte 5, verset 12 et plusieurs autres versets, où on voit que dans l'Église primitive, bien qu'il y avait un groupe de 3 000 personnes déjà baptisées, seuls les apôtres avaient la capacité de faire ces différents miracles. Jusqu'à ce moment donné, et maintenant, vers acte 8, on commence à voir d'autres personnes qui ne sont pas apôtres, et nous allons voir pourquoi. Comment et quand cette capacité surnaturelle s'est-elle étendue à quelques autres disciples, nous allons voir ça, pourquoi n'ont-ils pas tous eu cette capacité ? On voit tous les croyants qui ont cru qu'ils se sont fait baptiser après la répétence, mais quand on parle de baptême, c'est quelques individus dont les apôtres d'abord, et après, nous allons voir que les personnes sur qui les apôtres imposent les mains, comme les Éthiens, comme les Philippes qui vont à Samarie, qui maintenant ont aussi la capacité de faire des miracles. Ce sont des questions comme ça et bien d'autres que nous allons aborder ici. Alors, quel est le but de cette capacité miraculeuse du Saint-Esprit ? Il y a plusieurs passages qui vont nous montrer quel est le but, les observations, c'est que tous les six miraculeux que nous voyons enregistrés dans la Bible avaient pour but de confirmer le message oral. À l'époque, le Nouveau Testament n'était pas encore vraiment écrit et établi. Alors, c'était le message oral que les gens prêchaient. Alors, Dieu faisait ces choses-là pour soutenir le message oral que prêchaient les apôtres et les disciples de l'époque. Et on voit que les miracles soutiennent ça. Et là où les mots ont été canonisés jusqu'au point où on a les Écritures, comme nous, aujourd'hui, on a la Bible et tout est établi. Jean 20, verset 30 à 31, on n'a pas eu le temps peut-être de lire un verset comme ça, qui dit que Jésus a fait beaucoup de miracles, mais ce qui a été écrit a été écrit pour que nous puissions croire, pour produire la foi. Alors, la Bible suffit pour produire la foi. Romains disent pas de ça, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Alors, la parole écrite aujourd'hui atteint le même but que les miracles devaient atteindre à l'époque qui était en fait de soutenir les messages que les gens prêchaient. Alors, aujourd'hui, que nous avons la parole, on n'a plus besoin forcément qu'il y ait ce miracle pour soutenir le message parce que la parole écrite suffit pour produire la foi dans nos cœurs. Et nous allons voir, si vous avez le temps, je vais partager, bien sûr, tous ces diapos pour que vous vous pouvez faire l'étude et vous allez voir que même les gens comme Moïse, Dieu devait, Dieu faisait des miracles pour donner l'autorité à Moïse. Parfois même, il a fallu même que Moïse impose les mains sur Josué pour que Josué soit en mesure de faire certaines choses pour qu'il puisse aller comment vendre nos joudins et tout ça. Bon, on voit que même dans le Sain Testament, il y a des parallèles comme ça, déjà depuis l'Ancien Testament, mais Dieu fait ces choses. Dieu, par exemple, en 1 roi, verset 17, à cause de ce que Dieu avait fait, le miracle qu'il avait fait, cette veuve parait du fait que maintenant qu'elle a vu le miracle que Dieu a fait à travers Élie, ça venait de confirmer non seulement la parole de Dieu, mais de confirmer aussi le fait qu'Élie soit vraiment le serviteur de Dieu. Alors, c'est dans ce sens que depuis l'Ancien Testament, Dieu fait des miracles pour soutenir la parole des prophètes et ça continue ici dans le Nouveau Testament avec les apôtres. Les miracles ont toujours orienté les gens vers la reconnaissance et l'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas les miracles juste pour le show, juste pour faire les miracles, mais c'est les miracles pour un but bien précis. Jésus dit souvent quand il fait les 4 000 ou bien les 5 000, il dit, je sais que vous me suivez parce que vous avez mangé du pain, pas parce que vous avez compris le sens des miracles. Ces miracles ont un sens. Quand vous étudiez l'évangile de Jean, vous allez voir qu'il y a des signes miraculeux. Il n'y a pas seulement des miracles, mais il y a des miracles qui apportent un message et un message derrière le miracle. Alors, Dieu avait un message derrière ce miracle. Ce n'est pas les miracles juste pour faire des miracles. Il y avait un message. Est-ce qu'il y a des exemples de la manière dont les dons miraculeux de cet esprit se manifestent et reçus? Bien sûr, il y a des exemples en Axis, j'ai cité l'exemple où en Samarie, quand les apôtres Pierre et Jean sont allés rencontrer Philippe et les autres qui sont allés prêcher en Samarie, quand ils ont posé les mains sur quelqu'un comme Philippe, Philippe a commencé à faire des miracles et tous ceux à qui les apôtres imposaient les mains commençaient à faire eux-mêmes des miracles. Alors, par l'imposition des mains d'un apôtre, les gens pouvaient faire des miracles. Et on voit un acte 1, on souligne les conditions, les critères pour être apôtre et un des critères c'est qu'il fallait être la témoin du ministère de Jésus. C'est pour ça qu'ils ont pris ça comme critère pour choisir celui qui allait remplacer Judas, par exemple. Ce n'est que quand les apôtres comme ça, bien sûr que Paul était une exception, il est devenu apôtre d'une manière extraordinaire sur son chemin de Damas, mais ce n'est que quand les apôtres imposaient leurs mains sur les personnes que eux maintenant avaient la capacité de faire des miracles. Mais vous allez voir avec l'exemple de Philippe que Philippe est capable d'accomplir des miracles, mais il est incapable de transmettre le don à d'autres personnes, dont le magicien Simon, qui voulait la capacité, mais Philippe n'était pas capable de transmettre. Il pouvait le faire parce que les apôtres avaient imposé les mains sur lui, mais lui n'était pas capable de transmettre. Alors les apôtres sont capables de transmettre ce don aux gens et remarquez au verset 18 comment Simon veut acheter la capacité de transmettre des dons miraculeux par l'imposition des mains et il constate que ce don était transmis uniquement par les apôtres. Et comme j'ai dit à nouveau, nous sommes en train d'étudier le livre des actes, vous connaissez tout ce don, je suis en train de parler, vous êtes déjà assez au courant de ça. Alors lorsque les apôtres sont morts, on voit que la capacité de transmettre les dons miraculeux est mort avec eux et 1 Corinthien 13 évoque cela. OK ? Il est vraiment instructif de constater que dans l'ensemble de l'Ancien Testament aussi, on voit qu'il y a seulement Moïse, Élie et Élysée qui étaient crédités pour avoir accompli des miracles. On voit qu'il n'y a pas seulement les apôtres qui étaient des exceptions parmi les croyants dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament, ce n'est pas tout le monde qui faisait les miracles. Moïse, Élie et Élysée sont des exceptions dans l'Ancien Testament. Les miracles n'étaient pas réguliers ou normaux. Ce n'était pas quelque chose de quotidien. Ce n'était pas régulier. Alors Philippe, bien qu'ayant les dons, ne pouvait pas transmettre les dons. j'ai parlé de ça. Dans l'Ancien Testament, il y a des équivalents comme ça qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Moïse impose les mains sur Josué. J'avais déjà mentionné ça avant pour qu'il puisse recevoir le don de la sagesse. C'est plus ça les apôtres faisaient aussi qu'ils ont posé les mains sur les gens comme Philippe et les autres qui ont pu avoir ces capacités miracles. Est-ce que cette expérience personnelle de cette mesure est-elle nécessaire pour être sauvée? La réponse est non. La capacité de faire des miracles n'est pas une preuve de salut. Elle ne produit pas nécessairement même la répentance que Dieu exige. On voit même l'attitude de Simon face au miracle. on voit que Pierre a dû le reprendre. Il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible. Elle peut être contrefaite, la contrefaçon. On a vu même les magiciens du pharaon qui ont aussi inventé des miracles, des prodiges, de la magie. Elle peut être trompeuse, les miracles. Ce n'est pas une caractéristique générale de tous les croyants. En 1 Corinthiens, le passage montre cela et j'avais cité le verset de Jean 10, 41 que Jean avait l'esprit mais il n'a jamais fait des miracles. Les magiciens du pharaon, j'ai déjà mentionné aussi ce qui se passait avec eux. Alors, nous voyons la quatrième question. Je veux aller vers la conclusion ici. Cette mesure est-elle disponible pour nous aujourd'hui? La réponse est non. Et ça, c'est un passage qui parle du fait qu'à un moment donné, les dons miraculeux vont disparaître. Et la Bible parle de les parfaits qui seront remplacés par ce qui est parfait. Jacques 1, verset 25, parle de la parole parfaite, la loi parfaite de Dieu. Quand la parole de Dieu est établie et quand la Bible vient remplacer le rôle que jouaient la plupart de ces miracles de l'époque. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Je peux revenir là-dessus, peut-être pendant les questions-réponses. Je vais aller dans tous les détails à cause du temps. Alors, on peut tirer quelques conclusions ici. L'Esprit de Dieu est un, mais on voit ici qu'il y a trois mesures. On a vu la mesure de l'Esprit qui se manifeste par le fait que l'Esprit vient habiter en nous. La demeure de l'Esprit qui est la promesse de Jésus de donner l'Esprit à ses disciples. Ça s'accomplit chaque fois que quelqu'un croit à la parole, se répand de ses péchés et se fait baptiser pour le pardon de ses péchés. Mais l'effusion de l'Esprit ou bien le baptême du Saint-Esprit prophétisé en Joël 3, verset 1 pour la version française, excusez-moi, s'accomplit en Acte 2 pour les Juifs et en Acte 10 pour les non-Juifs. Et nous n'avons aucune trace d'une répétition de ce phénomène enregistrée dans le livre des Actes et dans la Bible. On voit aussi que bien que Dieu continue à répondre miraculeusement aux prières, moi je suis guéri du cancer, pas parce que quelqu'un a posé les mains sur moi, mais la Bible dit que la prière de l'homme juste est d'une grande efficacité. Et je suis convaincu que la prière des frères et soeurs plus ma propre prière m'a guéri du cancer. Mais pas parce que c'est un don miraculeux qui m'a guéri du cancer. Alors, Dieu fait encore des miracles aujourd'hui, mais ce n'est pas à nous de décider comment et quand. Un peu comme on connaît un peu comment les gens pratiquent aujourd'hui, un peu partout. Historiquement, le déclin rapide des capacités miraculeuses a subi la mort des apôtres, on a déjà vu ça, et quand personne n'était là pour imposer les mains et transmettre ces capacités. Alors, le décès intérieur des apôtres est sur ce sur lequel ils avaient imposé les mains. Avec eux, cette deuxième phase, les gens comme Philippe et les tiens, quand ils sont morts, c'était fini. Il n'y avait plus cette capacité de faire des miracles. Alors, le miraculeux était ce qu'il était. C'était le don. C'était le don de Dieu. On ne peut pas forcer quelqu'un de donner un don, de faire un don. C'est Dieu qui décide de le faire quand il veut le faire. Le don est à la merci de celui qui le fait. Et il y a un passage que j'allais citer en Corinthien 13, mais le temps nous manque. C'est bon comme ça, frère et soeur, je voulais utiliser le temps qu'il m'est donné pour survoler ce thème et alors, on peut maintenant passer un peu plus de temps pour parler dans les détails et répondre aux questions. que j'ai eu l'opinissime. Merci.